alors seconde vidéo sur prenotes là je vous ai mis le memento de poche de poche le memento de poche de Hachette je pense oui je crois que oui c'est Hachette je vous le confirme et l'idée c'est de se décomplexer par rapport aux quatre premières pages donc la 1, la 2, la 3, la 4 que vous avez là donc de rapidement vous montrer avec REPL comment faire des boucles borné non borné et puis comment peut-être alors la condition la fonction if borné non borné c'est là page 4 et puis peut-être l'appel de bibliothèque et puis de fonction dans la zone bibliothèque allez c'est parti c'est parti c'est parti donc hop je retourne dans mon REPL hit alors affectation variable ça c'est bon c'est fait A égale 1 print A par exemple si je me mets en dessous et si j'écris la phrase bizarre A égale à A plus 1 qu'un mathématicien trouverait absurde et bien je pourrais lui demander de faire un nouveau print A et puis d'aller derrière hop de cliquer derrière plutôt et puis d'appuyer sur entrer alors ça j'avoue que c'est agaçant donc pop pop A si je fais la flèche c'est peut-être la flèche et puis entrer donc là comprenons nous bien mon ma première ligne consiste à lui mettre 1 dans la variable A la deuxième d'afficher la valeur de A la troisième de prendre la valeur de A de lui faire plus 1 de faire le calcul et de remettre le tout dans la variable A et ce qui fait qu'elle a la quatrième ligne donc ça va me faire print A donc ça m'affichera 2 si je lance ce superbe programme je vais donc avoir deux lignes un 1 puis un 2 je pourrais si je voulais différencier les deux par exemple écrire dans mon print valeur finale fermer les guillemets une petite virgule la flèche qui part à gauche hop et puis relancer mon programme et là ça va me faire 1 valeur finale 2 donc on comprend mieux ce qui se passe bien ça c'est fait alors si je voulais par exemple maintenant vous parler des boucles je pourrais donc je vais effacer tout ça et puis je pourrais vous parler de la boucle donc c'est ce qui est écrit ici la boucle bornée alors c'est un pour I allant d'une valeur mine à une valeur max et puis une série d'instructions donc j'y suis reprenons alors hop toc j'y suis j'y suis imaginons que j'écrive for I pourquoi pas in range alors pour I allant jusqu'à jusqu'à combien jusqu'à 100 alors vous avez l'aide là qui est pas mal faite stop c'est l'objectif à atteindre il s'arrêtera au rang J au rang ben par exemple 99 un for I in range doit impérativement se terminer par deux points et puisqu'il y a une boucle vous remarquerez qu'ici il y a une indentation obligatoire et l'indentation obligatoire c'est justement ce qui lui permet de différencier ce qui est dans la boucle de ce qui n'est pas dans la boucle donc moi par exemple je vais lui demander ici d'afficher print I c'est un I ça n'est pas un I ceci est un I print I deux points j'ai quand même du mal moi voilà print I donc dans cette boucle il va afficher I il va faire par exemple A égale I étoile étoile 2 il va m'élever I au carré toujours dans cette boucle vous remarquerez le petit trait qui est sympa le petit trait vert le petit trait gris clair vertical qui me permet de bien voir que tout ça ça fait partie de la boucle je pourrais lui faire en dessous un print why not et puis aller sortir de ma boucle par exemple donc là enlever enfin me mettre au niveau du fort et puis là lui demander de m'imprimer print fin de boucle alors entre guillemets fin de boucle voilà si je lance ce superbe programme donc il est censé m'afficher pour chacune de mes valeurs de I I partant de 0 de m'afficher I de m'afficher A de le faire 100 fois de 0 à 99 et puis après dernière ligne de m'afficher fin de boucle donc si j'appuie là dessus enfin si je lance le script cela me donne bien donc ce que j'attendais c'est censé partir de 0 et 0 au carré ça fait 0 et puis après 1 1 au carré ça fait 1 2 2 au carré ça fait 4 3 9 etc ça descend ça descend ça descend et puis à la fin ça m'affiche 99 donc ça c'est bien ma dernière valeur de I et ça m'affiche bien 99 au carré et c'est bien la fin de la boucle si vous voulez effacer votre shell ici j'ai vu ici vous avez clear clear hop ça m'efface tout ça bien donc je viens de faire ma première boucle donc ça c'est ce qu'on appelle une boucle bornée bornée parce qu'elle a une fin